Mon histoire d'adoption, elle a commencé alors que je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine en recherche sur le SIDA. Alors j'ai adopté deux enfants dans ce contexte-là qui ont maintenant 15 et 20 ans. Nous, ça a commencé il y a un an et demi, donc on a adopté Coralie, donc c'est dans le contexte de la banque mixte. Donc on était famille d'accueil en fait pendant quelques temps, puis c'est des cas où les centres jeunesse, les travailleurs sociaux jugent qu'il y a peu de chances que l'enfant puisse revenir dans la famille biologique. Il y a une seule forme d'adoption au Québec qui est l'adoption plénière qui rend définitivement l'affiliation d'origine de l'enfant adopté. Les enfants, eux, vivent avant l'adoption des situations très variées qui pourraient parfois justifier qu'un lien soit maintenu. On n'a pas eu des parents qui se sont acharnés, des parents mieux qui se sont acharnés. C'est des gens doux, ils n'ont jamais été opposants. Mais c'est difficile de présumer qu'est-ce qu'eux, qu'est-ce qu'eux voulaient ou ne voulaient pas. Nous, avec les services sociaux, on a même parlé au Québec, est-ce que ça existe une adoption ouverte. Donc ça existe dans d'autres pays, mais il n'y a pas ça au Québec. Qu'est-ce qui vous motivait dans cette idée-là de dire que ce serait intéressant quand même d'avoir une ouverture vers la mère biologique? Et pour Coralie, si elle a des questions à poser, plus tard, c'est qui mon père, c'est qui maman. Mais on les rencontre, c'est des gens qui n'ont pas été capables, qui n'avaient pas les compétences pour prendre soin de toi, ce qui n'était pas possible pour eux à ce moment-là de leur vie. Et de lui permettre d'avoir une relation avec des gens, avec ses parents biologiques, et de poser des questions. Il y avait 4-5 ans, la première fois qu'il a vu, par hasard, sur mon ordinateur, une photo d'une femme enceinte. Puis il me dit, « Maman, est-ce que c'est la maman que j'étais dans son ventre? » Puis là, il était tout joyeux à l'idée que j'allais peut-être dire oui. Ah, je lui ai dit, « Non, ça, c'est une de mes amies. » Puis là, je n'avais pas de photo à lui présenter. Puis là, c'est revenu une fois ou deux par année. Puis à 8 ans, il m'a demandé, « Maman, j'aimerais la voir, ma mère, mais je ne veux pas qu'elle m'adopte, mais j'aimerais la voir. » Puis là, on a fait la démarche avec le Centre jeunesse. Dans le projet de loi 113, qui va entrer en vigueur en principe au mois de juin 2018, on va reconnaître formellement dans la loi la possibilité d'avoir une entente de communication. Quel sera l'effet légal de cette entente-là? Il va falloir attendre de voir comment les tribunaux vont interpréter ce nouvel article de la loi. Mais il y a quand même une ouverture au niveau des effets de l'adoption plénière. Mais il n'y a pas d'ouverture à ce moment-ci de la part du législateur québécois pour aller vers une autre forme d'adoption qui existe par ailleurs dans d'autres pays. La réalité, c'est ça. C'est qu'il y a un début dans la vie de mes enfants qui n'est pas passé par mon ventre. Alors ça, ça ne fait pas de sens pour moi de nier ça, mais de garder présent, plus présent. J'aurais besoin, moi, d'être guidée. Si j'avais à prendre cette décision-là aujourd'hui, de le faire ou pas, puis de comment le faire, je me demande comment on peut le faire et que ce soit sain. Quand on les connaît, les parents biologiques, on peut mettre en perspective toutes ces réalités-là. Et c'est ça. Je dirais que ça permet de calmer un peu le jeu et de faire un passage d'une famille biologique vers une famille adoptive qui est peut-être plus en douceur que la rupture complète de l'adoption plénière. On ne sait pas beaucoup de choses, hein? Bien, je ne connais presque rien de mon père biologique. Rien de ton père? Non. Puis ta mère? Je sens non. Je sens non.